Bonjour j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo on va voir quels sont les instruments de musique les plus faciles à apprendre à bien jouer. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne question-réponse. Merci à Franck Sébire, Eric Signégo, Karine Latcher et Julien Jafrézik de nous partager leur point de vue, c'est parti pour la première réponse de Franck Sébire. Je ne reviendrai pas sur la difficulté de chaque instrument car ça a été traité dans d'autres réponses. Je voudrais en revanche, parler de la guitare qui est l'instrument que j'essaie d'apprendre depuis 35 ans. Contrairement aux idées préconçues de certains, la guitare est un instrument très difficile à maîtriser. Son accès peut paraître relativement aisé au premier abord, mais sa complexité devient évidente dès l'instant où l'on commence à l'étudier sérieusement. Le piano qui est un instrument très visuel est moins complexe dans sa conception harmonique. Ceci ne veut en aucun cas dire qu'il est plus facile à maîtriser. La grande différence entre le piano et la guitare est que le clavier du piano va des graves aux aigus et chaque note est unique. La guitare quant à elle, va également des graves aux aigus mais les mêmes notes, mêmes auteurs, sont répétées à plusieurs endroits du manche. C'est ce qui rend les guitaristes de jazz fous et qui leur ouvre aussi des possibilités dont personne n'a encore réussi à faire le tour, même Pat Metheny. A mon humble avis, l'improvisation et la composition, qui sont en fait les mêmes choses, sont les seules à tester et repousser les limites des instruments de musique. L'interprétation est un défi technique, la composition, en plus d'être un défi technique, est un défi intellectuel. En ce qui concerne la guitare, plusieurs vies ne suffiraient pas à étudier toutes les possibilités de cet instrument. Sa complexité est immense. Pour comprendre cette complexité, il suffit d'ouvrir le livre de Mick Goodrick, The Advancing Guitarist. Rien que l'étude des triades fait peur. Maintenant, on peut gratouiller quatre accords comme les Beatles à leur début et se faire plaisir, mais pour jouer vraiment bien de cet instrument comme par exemple le précité Pat Metheny, il faut étudier, étudier et étudier encore et en plus il faut être doué. Pat Metheny dirait probablement qu'il n'a fait que commencer à explorer les possibilités de l'instrument et pourtant les gens qui connaissent la musique, les musiciens, savent que c'est un monstre de connaissances. Pour le piano, on pourrait parler de tous les grands compositeurs et improvisateurs. De Bach à Bill Evans en passant par Rachmaninoff et Kiss Jarrett. A la fin, la musique est un art extrêmement vaste et complexe, peu importe qu'on joue de la trompette, du violon, du piano ou du hautbois. Et pour l'instant je n'ai fait référence qu'à la musique occidentale, la musique indienne c'est une toute autre histoire. La réponse suivante est de Eric Signégo. Pour faire très court, aucun instrument de musique n'est facile à apprendre pour bien en jouer. Doté d'une solide formation musicale, j'ai été plusieurs années professeur de clarinette et de saxophone, j'ai aussi joué, en orchestre symphonique et en musique de chambre, de la contrebasse et du basson, je me suis mis au basson et au hautbois baroque, il m'arrive souvent de jouer du piano, et je me suis aussi essayé à quelques autres instruments, corps, douce saine, bandes néon. Le constat est que leurs apprentissages sont tous difficiles et que bien en jouer est encore bien plus difficile. Certes, le piano est très agréable pour les débutants, les notes sont déjà toutes faites et on peut très rapidement se faire plaisir en jouant des musiques très agréables à entendre. Mais le piano reste un des instruments les plus difficiles qui soit si l'on veut bien en jouer. Inversement, le piano est aussi le rare instrument où un néophyte peut faire illusion, même en s'attaquant à des petites pièces de Bach. Les instruments à cordes frottés sont difficiles dès les tout premiers apprentissages, il faut non seulement créer le son, main gauche sur la touche et main droite à l'archet, et en plus il faut des années d'apprentissage pour en sortir quelque chose d'agréable à l'oreille. Les instruments à vent, bois, cuivre, sont également difficiles. La maîtrise conjointe de l'embouchure et de la respiration, couplée avec celle des doigtés, sont également d'un apprentissage long et fastidieux. Les percussions sont jouées par des percussionnistes, ce sont des types épatants normalement capables de jouer du triangle, des timbales, de la caisse claire, du tambour, des marimbas, des cymbales, du célestat, de la grosse caisse, du xylophone, du gong, des cloches, du glockenspiel, et d'autres beaucoup plus exotiques. Essayez de taper sur vos cuisses de la main gauche un rythme ternaire pendant que la droite fait un rythme binaire et que votre pied marque les contretemps. Ou alors casez votre seul coup triangle solo après avoir compté une centaine de mesures. Ou prenez quatre baguettes en main et réalisez une petite fugue à quatre voies sur un marimba. Ajout du 23.1.2021 Cependant, il existe un instrument de musique très facile à apprivoiser, le teint whistle, flûte irlandaise. Ou flageolet, c'est un instrument des plus rudimentaires, une embouchure, de type flûte à bec, et un simple tube percé de six trous. Il est très bon marché, d'où son autre nom Penny Whistle. Le répertoire se résume à la musique traditionnelle, plus ou moins musique celtique. Il s'agit d'un instrument diatonique où on ne peut jouer qu'en deux tonalités majeures, plus mineures relatives. Si on veut jouer dans d'autres tonalités, on prend alors un teint whistle dans une autre tonalité, nota, le plus courant étant celui en ré. L'apprentissage peut se faire par tradition orale ou par imitation sans même savoir lire la musique. Malgré tout, la maîtrise de l'instrument nécessitera des heures de travail notamment pour l'interprétation et surtout pour l'ornementation spécifique de la musique traditionnelle irlandaise. Cut, strike, roll, crâne, slide. Parenthèse fermante point. On va pouvoir continuer avec la réponse de Karine Latcher. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'instruments faciles ou difficiles, mais plutôt d'instruments faciles ou difficiles d'accès. Certains, comme le hautbois ou le violon, sont très difficiles les premières années, souvent les deux ou trois premières années. D'autres, comme le piano ou le saxophone, permettent de jouer un morceau correctement assez vite. Mais, peu importe les facilités des apprenants, si on veut vraiment bien jouer, il faudra travailler dur. C'est la raison pour laquelle on fait faire de la musique aux élèves intellectuellement précoces. Ils seront obligés de travailler. On va pouvoir continuer avec la réponse de Julien Jafrézik. L'harmonica est facile à apprendre. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine !